Il faut qu'on aille regarder les paramètres qui sont en mesure. La situation n'est pas comprise, c'est pour ça qu'elle n'est pas gérée. Et elle n'est pas comprise pourquoi ? Parce que déjà les alarmes sont contradictoires, elles apparaissent, elles disparaissent. On a une alarme d'écrochage qui réapparaît après s'être éteinte, alors que les pilotes font une action à piquer de l'avion, c'est-à-dire qu'ils vont dans le bon sens. L'équipage qui était à bord était compétent, l'équipage a travaillé jusqu'au bout. La situation à laquelle ils ont fait face était incompréhensible de leur part. Ils ne l'ont pas comprise. Cette prise d'assiette de 10 degrés n'est pas une action normale de pilote. Probablement qu'il doit y avoir d'autres explications. Les gens qui disent que l'équipage ne pouvait pas piloter en manuel, c'est faux. Les pilotes de la France pilotent en manuel tout le temps. Bien évidemment, le pilotage en manuel, en haute altitude, dans une zone turbulente, en mode alternate, c'est probablement très particulier. On veut bien croire le BEA, mais comme vous voyez, c'est long. C'est très long. Nous n'aurons un dernier rapport que le semestre prochain. Donc voilà, c'est très très long. Pour les familles de victimes, c'est très très long. Dans le second rapport du BEA, on avait parlé technique. Cette fois-ci, on ne parle plus qu'humain. Et ce que je reproche, c'est qu'on ne lit pas la technique avec l'humain. Que si effectivement il y a eu des problèmes dans le cockpit, c'est parce qu'il y avait au départ un problème humain dans le cockpit. C'est parce qu'il y avait au départ un problème technique.